Bonjour, tous les chemins mènent à Saint-Léonard-de-Nobla. Nous sommes ici au cœur de la Haute-Vienne, dans un haut lieu du pèlerinage sur les chemins de Compostelle. Nous allons découvrir le village, son patrimoine et son histoire particulièrement riches. Cette collégiale, qui est d'époque romane, elle est extraordinaire. C'est une collégiale millénaire. Vers les années 1030, les chanoines qui sont installées ici décident de se faire une magnifique église pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'on l'appelle collégiale, parce que c'est un collège de chanoines. Et aussi pour abriter les reliques de Saint-Léonard, dont la renommée au XIe siècle commence à s'étendre dans toute l'Europe. Dès le XIe siècle, les reliques sont dans la collégiale. Et ces reliques vont disparaître. Un lieu de pèlerinage sans reliques, c'est un lieu mort. Et donc, à partir du début du XVe siècle, par miracle, on retrouve les reliques. Et pour être sûre de ne plus les perdre, les chanoines vont construire une cage en fer au-dessus du maître-hôtel et y enfermer les reliques. Et il faudra trois clés pour ouvrir cette cage. Elles sont sorties lors des fêtes de Saint-Léonard et en particulier lors des ostentions limousines qui ont lieu tous les sept ans, les prochaines étant 2023. Là, nous sommes au début de l'arrivée des pèlerins ici à Saint-Léonard qui va mener jusqu'à la collégiale qui se trouve là-haut. Ce pont médiéval est vraiment l'emblème de ce passage des pèlerins pour rejoindre bien sûr la route de Saint-Jacques et pour rejoindre aussi Limoges. On est toujours passé par là pour traverser la Vienne au sortir de la ville de Saint-Léonard. Alors Martine, on arrive du pont, on rentre dans la ville et puis là, un passage obligé, l'hôpital des pèlerins. Forcément, c'est le lieu d'accueil privilégié. Vous avez besoin d'un lieu comme ça quand vous êtes pèlerin pour soigner vos pieds, pour vous restaurer et après vous montez bien sûr vers la collégiale. Martine, on se trouve là à Place de la République, au centre du village et on a une variété architecturale assez extraordinaire. Au fur et à mesure des siècles, cette ville qui se construit va épouser toutes les particularités architecturales de l'époque. On a des caves partout, mais des caves qui sont de vrais sous-sols, c'est-à-dire à 3 mètres de haut. Et puis, au fur et à mesure, on va construire au-dessus. Alors on a tout l'exemplaire des baies de boutiques qui sont plutôt 14e pour certaines, mais qui vont évoluer 17e, 18e, qui sont les deux grands siècles de prospérité après le Moyen-Âge, après les guerres de religion. C'est une ville marchande, donc tous les rez-de-chaussée sont les entrées de boutiques. Et on a énormément de maisons qui sont ces maisons lanières, c'est-à-dire une porte, une fenêtre. Et derrière, on aura une porte, une fenêtre. Et à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas, dans ces pâtés de maisons, on a des jardins. Tous les chemins mènent à Saint-Léonard de Nobla. C'est fini pour aujourd'hui. A bientôt sur NOAH.